On ne peut pas réellement vivre sans la lecture. Dieu l'a dit dans Josué chapitre 1er 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne. Dieu ne dit pas à Josué que ce bâton que Moïse t'a laissé, il ne dit pas à Josué que l'arche que Moïse a construit, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Même le succès que Josué est censé avoir est un succès qui est attaché à la lecture et à la compréhension de ce que Josué lit. Donc, si Dieu dit à Josué que les secrets de sa réussite, de son succès dans le ministère, dans son sacerdoce, reposent sous la lecture, donc je ne vois pas quelqu'un réussir aussi sans lire. C'est d'ailleurs pour cela que vous allez constater, comme le disait Brian Tracy, que quand vous allez dans la maison d'un pauvre qui vient de s'enrichir, la première chose qu'il cherche à faire, c'est de s'acheter un écran plasma, 58, 62 pouces. Mais quand vous entrez dans la maison d'un homme qui est devenu riche depuis longtemps, il y a risque même qu'il n'y ait pas de télévision dans son salon, mais il y a quelque chose qui ne manque pas, une bibliothèque. Ok.